Musique Ô déesse immortelle, écoute donc ma voix. Toi qui tiens en tutelle mon pouvoir sous tes lois, afin que si ma vie se voit en bref ravie, ta cruauté la confesse périt par ta seule beauté. Et néanmoins la flamme qui me brûle en enflamme de passion n'émeut jamais ton âme d'aucune affection. Ainsi parlait l'infortuné gentilhomme poète Chastelard, consumé par la vive et dangereuse passion que lui inspire la reine Marie Stuart, au point de se cacher dans la chambre de la belle, ce qui lui vaut d'être condamné à mort. Et décapité. Reine d'Ecosse, à six jours, en 1542, d'abord promise au fils du roi d'Angleterre, Marie Stuart, arrive à la cour de France à six ans, où elle est élevée avec le dauphin François, fils d'Henri II. Marie Stuart, qui est une très belle femme, il paraît qu'elle faisait 1m75, qu'elle avait des yeux éblouissants, qu'elle était vive, elle était joyeuse, devient reine de France en épousant le petit François II. A l'aube des guerres de religion, les factions catholiques et protestantes s'affrontent déjà pour le pouvoir. Marie Stuart, c'est tout un symbole. Avec un père roi d'Ecosse et une mère française, elle incarne cette longue tradition d'alliance entre la France et l'Ecosse contre leur ennemi séculaire, l'Angleterre. Par sa grand-mère Marguerite Tudor, Marie Stuart est une héritière présomptive du trône d'Angleterre. Le royaume devenu anglican par la volonté d'Henri VIII fait alors l'objet d'une farouche guerre de succession avant que la couronne ne soit finalement déposée sur la tête d'Élisabeth Ière. La mort du roi de France, François II, en 1560, ramène Marie Stuart en Écosse. Royaume également en proie aux dissensions religieuses. Après deux remariages imprudents, un assassinat et une gouvernance malhabiles, elle devient une souveraine décriée. Contrainte d'abdiquer en faveur de son fils, elle est emprisonnée avant de s'enfuir en Angleterre où elle va demeurer captive pendant 18 ans. Accusée de comploter contre Élisabeth Ière, le destin tragique de Marie Stuart la conduit sur l'échafaud le 8 février 1587 et va inspirer pour des siècles des générations entières d'écrivains, laissant place à la légende de l'intrigante et de la reine martyr, victime du protestantisme. Marie Stuart voit le jour le 8 décembre 1542 au palais de Linlisgo, résidence royale des souverains d'Écosse. Arrière-petite-fille du roi Henri VII d'Angleterre et les filles du roi Jacques V, membres de la prestigieuse dynastie des Stuart, qui règne sur l'Écosse depuis 1371 et, à partir du XVIIe siècle, sur l'Angleterre, l'Irlande et le pays de Galles. Par sa mère, Marie de Guise, elle est également issue de la puissante maison souveraine de Lorraine. L'Écosse est un royaume indépendant qui résiste depuis des siècles aux assauts répétés de son voisin anglais. Jacques V d'Écosse est le neveu du roi Henri VIII qui règne sur l'Angleterre depuis 1509. L'épouse de ce dernier, Catherine d'Aragon, ne lui a donné qu'une fille, Marie Tudor, et le roi s'inquiète de la pérennité de son trône. De plus, il est tombé éperdument amoureux de sa sulfureuse maîtresse, Anne Boleyn, qui lui promet de lui donner un fils. Pour pouvoir l'épouser, Henri VIII demande alors au pape Clément VII l'annulation de son premier mariage. Devant le refus du souverain pontife, l'impétueux monarque fonde l'église anglicane et provoque un schisme religieux. L'Angleterre devient alors protestante, bouleversant les rapports de force sur le théâtre européen. Naturellement, Henri VIII demande à son neveu écossais de rompre lui aussi avec l'église catholique romaine. Mais Jacques V fait mine d'ignorer sa requête. Le souverain anglais entre dans une colère noire et fait marcher ses troupes contre l'insolent roi d'Écosse. Les armées rivales s'affrontent à Solway Moss, le 24 novembre 1542. La victoire est décisive pour le camp anglais et Jacques V, épuisé par la maladie, rend l'âme le 14 décembre 1542. À la mort de son père, Marie Stuart est propulsée reine d'Écosse à seulement six jours sous le nom de Marie Ière, suscitant les convoitises de la France comme celle de son ennemi juré, l'Angleterre. La France et l'Écosse bénéficient en effet d'une longue tradition d'entraide, enterrinée par l'Old Alliance en 1295, un traité de protection mutuelle contre l'Angleterre. Marie Stuart n'a que quelques jours à la mort de son père, le roi Jacques V. Il s'agit de désigner un régent pour gouverner le royaume jusqu'à sa majorité, car la loi Salique n'existe pas en Écosse et Marie, une fois majeure, sera la reine en titre. Le cardinal et chancelier David Beaton produit un testament qui le désigne parmi les régents potentiels du royaume. Or, le plus proche héritier de la couronne, le comte d'Aran, James Hamilton, conteste ce testament. Il est déclaré faux devant le Parlement. Il l'obtient à la régence et fait prisonnier Beaton. Le régent se montre alors favorable à l'Union anglaise. La promesse de mariage entre Marie Stuart et le futur Édouard VI d'Angleterre est donc scellée par le traité de Greenwich le 1er juillet 1543. Pourtant, afin de garantir l'indépendance du royaume, le Parlement écossais fait volte-face, décide de se rapprocher de la France et rompt la promesse faite au roi d'Angleterre. Furieux, Henri VIII entame une politique guerrière connue sous le nom de Rough Wing. Le comte de Hertford, Edward Seymour, met alors l'Écosse à feu et à sang. Les Écossais résistent et le 27 février 1545, ils sont victorieux à la bataille d'Anchermore. À la mort d'Henri VIII, en 1547, son fils Édouard VI accède au trône d'Angleterre. Comme il est mineur, le gouvernement du royaume revient à un Lord protecteur, Édouard Seymour. Celui-ci poursuit la politique guerrière à l'encontre de l'Écosse. Devant la violence des incursions anglaises, Marie de Guise place sa fille sous la protection de la France et la promet au dauphin François, fils aîné d'Henri II et Catherine de Médicis. En juillet 1548, Marie Stuart est alors envoyée à la Cour de France pour y être élevée avec son futur époux et auprès de ses oncles fervents catholiques, François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Quand elle arrive en France à l'été 1548, Marie Stuart découvre sa nouvelle patrie gouvernée par le Valois Henri II, mariée à la Florentine Catherine de Médicis. La maison de Valois, branche cadette de la dynastie capétienne, règne sur le royaume depuis l'avènement de Philippe VI en 1328. Il ouvre la voie au Valois le plus célèbre de l'histoire, François Ier. Le fils de ces derniers, Henri II, hérite d'une France forte, mais au cœur d'un duel avec l'autre puissance catholique européenne, la maison de Habsbourg, dirigée par l'empereur Charles Quint. Les territoires Habsbourg encerclent le royaume de France et, depuis la fin du XVe siècle, les monarques des deux camps s'affrontent dans les guerres d'Italie pour imposer leur suprématie. Ce duel naît à la fin du XVe siècle, à partir du moment où la France commence à reprendre une autorité en Europe après la guerre de Cent Ans, après s'être reconstruite à l'intérieur du royaume et où elle commence justement à développer l'idée d'une idée d'empire qu'elle pourrait construire à partir de la péninsule italienne. Et ce duel va donc commencer à partir de Maximilien, à l'époque de Maximilien et de Charlevite et Louis XII. Après avoir mené neuf guerres en Italie, entre 1494 et 1544, une trêve s'installe. Mais le royaume est aussi en proie à des dissensions religieuses auxquelles Henri II doit faire face. La réforme protestante a gagné du terrain depuis la critique du commerce des indulgences par Martin Luther. Dans ses 95 thèses, placardées sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517, le réformateur prônait un retour aux sources du christianisme en attaquant ses papes, devenus des princes qui se fourvoient dans le luxe. Dans les années 1550, Jean Calvin organise cette conquête des âmes et fédère les protestants français. La réforme séduit de plus en plus d'adeptes et Henri II ne parvient pas à instaurer l'unité religieuse du royaume. Sous l'influence de sa favorite, la très catholique Diane de Poitiers, le roi mène alors une politique répressive à l'égard de ceux qu'on appelle les Huguenots. La période d'Henri II c'est le début des guerres de religion exactement. Et Henri II n'est pas très partisan de la cause Huguenote ou protestante et en cela il est extrêmement influencé par Diane de Poitiers qui a été élevée dans le catholicisme pur et dur et qui lui dit à Henri il ne faut pas que les Huguenots aient une influence considérable. On va d'ailleurs à cause d'elle ou grâce à elle disaient les catholiques de cette époque-là signer l'édit des couents qui interdisait le culte protestant sur le royaume de France. Dans ce climat religieux extrêmement fragile Marie Stuart grandit aux côtés de son futur époux le jeune François et se lit d'amitié avec la sœur de ce dernier Elisabeth de Valois. Les deux princesses reçoivent une éducation humaniste et entretiennent une abondante correspondance. Sa grand-mère Antoinette de Bourbon et ses oncles François de Guise et le cardinal de Lorraine veillent à ce qu'elles reçoivent une bonne éducation catholique. Comme Marie est la future reine de France dans son entourage on joue des coudes pour se placer au mieux auprès d'elle. Les Guise étant Lorrains d'ailleurs souvent on les surnomme les Lorrains ne sont pas français il y a une partie de la Lorraine qui dépend de la France et il y a la partie la plus importante qui fait partie de l'Empire et qui est donc une principauté indépendante. Donc ayant un pied en France et un pied à l'extérieur de France ils ont la possibilité de jouer un rôle extrêmement important. La beauté et l'érudition de la jeune reine d'Ecosse fascinent les poètes de la cour tels Joachim Dubélet ou encore Brantome. En bon courtisan Brantome ne tarit pas d'éloge sur la jeune reine d'Ecosse et la décrit ainsi. Venant sur les 15 ans sa beauté commença à apparaître comme la lumière en plein midi et en effacer le soleil lorsqu'il luisait le plus fort. Elle avait encore cette perfection pour embraser le monde la voix très douce et très bonne. Pendant ce temps sur le théâtre européen un nouvel équilibre semble se mettre en place. Après la mort du jeune roi d'Angleterre le protestant Édouard VI en 1553 sa demi-sœur Marie Tudor fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon parvient par la force à monter sur le trône d'Angleterre. La reine entreprend alors de ramener le royaume dans le giron catholique. L'année suivante la mère de Marie Stuart Marie de Guise devient régente du royaume d'Écosse. Mais la situation reste tendue entre Valois et Habsbourg et le duel reprend la voie des armes. Charles Quint tente d'annexer aux Pays-Bas espagnols Cambrai et les principales villes de Lorraine province protégée par la France. Henri II riposte aussitôt en s'emparant de Toul, Metz et Verdun. Une courte trêve est conclue après l'abdication de Charles Quint le 25 octobre 1555 en faveur de son fils Philippe II d'Espagne. Mais le 7 juin 1557, Marie Tudor, reine d'Angleterre et nouvelle épouse de Philippe II d'Espagne, déclare la guerre à la France, prenant ainsi part au conflit. Les forces espagnoles envahissent la France depuis les Pays-Bas et infligent à Henri II une sévère défaite à Saint-Quentin. Le connétable de Montmorency, rival des Guises, est fait prisonnier. François de Guise s'empare alors héroïquement de Calais, dernière enclave anglaise sur le territoire français, en janvier 1558. Marie Tudor meurt la même année, laissant le trône d'Angleterre vacant. Elisabeth revendique alors la couronne. Elle est la fille d'Henri VIII et de sa seconde épouse, Anne Boleyn, pour laquelle le roi avait rompu avec Rome et fondé l'église anglicane. Mais la prétendante est considérée comme illégitime par les catholiques, car la première union d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon n'a pas été annulée par le pape. La couronne doit donc revenir à la sœur d'Henri VIII, Marguerite Tudor, dont la descendante directe n'est autre que Marie Stuart. Le roi de France s'empresse alors de faire proclamer sa belle-fille, reine d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Mais l'anglicane Elisabeth Ière accède finalement au trône d'Angleterre le 17 novembre 1558. Pendant ce temps, la cour de France accueille des parlementaires écossais pour discuter des termes du contrat de mariage entre Marie Stuart et le futur François II. Signé le 19 avril 1558, il scelle le rapprochement des deux royaumes tout en conservant leur indépendance, leur administration et leurs lois respectives. Le contrat de mariage entre Marie Stuart et le futur François II stipule que les sujets écossais vivant en France deviennent français et vice-versa. Le 24 avril 1558, Marie Stuart épouse le dauphin François à Notre-Dame de Paris. François a reçu le nom de son illustre grand-père, le vainqueur de Marignan, mais il est de constitution fragile. Le dauphin partage la passion familiale pour la chasse et se lance sans modération dans ce violent substitut de la guerre. Mais son état de santé ne lui permet pas d'égaler son père. Ce mariage stratégique permet aux guises d'affermir leur influence à la cour. Alors on sait qu'Henri II, qui est partisan du pape, il est catholique dans l'âme profondément et surtout grâce à sa maîtresse Diane de Poitiers qui ne l'est plus encore, est très proche des guises qui eux sont également des catholiques purs et durs. Et en faisant épouser la petite Marie, la petite Marie Stuart, à son fils François II, son aîné, eh bien il introduit les guises à la cour française puisque Marie est la fille d'une guise précisément. Alors que les festivités du mariage s'achèvent, une paix se dessine en Europe. Toute l'Europe pratiquement est en cause, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et tous ces pays-là vont devoir signer, enfin signer les accords de Cato-Cambrésie. En quoi consistent ces accords ? Eh bien ce sont sensiblement des affaires religieuses parce que Henri II cède toutes ses prétentions sur l'Italie en demandant à l'Espagne de l'aider éventuellement contre les gnaux. Et avec l'Angleterre, eh bien il joue le jeu contraire, il dit à Elisabeth, la reine d'Angleterre, eh bien écoutez, en effet vous avez consacré le culte anglican chez vous, je ferme les yeux mais vous me rendez calé. Il a récupéré calé. Cette paix de 1559 est essentielle parce qu'elle va permettre à la fois de mettre un point final à plus de 40 ans de guerre, ce qui n'est pas rien, à recréer des liens entre l'Empire, conduit non plus par Charles Quint parce qu'il a abdiqué mais par son fils Philippe II et en partie en tout cas et par l'Angleterre qui maintenant est sous la tutelle d'Elisabeth Ière. C'est aussi une période donc où on affirme, où la France va affirmer définitivement son abandon de l'Italie. C'est Henri II à accepter cette paix qui paraît pour beaucoup aujourd'hui une paix malheureuse parce que quand on imagine qu'il a rendu toutes ses conquêtes de son règne, c'est-à-dire la Corse, une partie du Luxembourg, une partie des Flandres et la Savoie et puis tous ses droits qu'il avait sur Gênes, sur Milan et sur Naples. Justement, cette paix va apporter une paix définitive en tout cas et que ces personnes-là qui gagnaient tant d'argent en faisant la guerre en Italie ou ailleurs n'auront plus ses bénéfices aura l'avantage au moins d'avoir repris Calais et donc empêcher les Anglais de débarquer sur la France aussi facilement et puis aussi de garder ses trois évêchés tout le Verdun et Metz qui étaient des territoires, qui étaient des enclaves à l'intérieur du Royaume de France et qui, en tout cas, est proche du duché de Lorraine et qui permettait aux Allemands ou en tout cas aux impériaux de venir plus rapidement en France et ravager la Picardie, la Champagne voire même menacer Paris. Stratégiquement, c'était finalement très très fin mais ce n'était pas spectaculaire par rapport à une idée de conquête. La paix de Cato-Cambrési met donc fin au duel Valois-Habsbourg, anéantissant les rêves de conquêtes italiennes formulées par les rois de France depuis la fin du XVe siècle. L'économie française sort exsangue de ses guerres mais Henri II espère profiter de la paix pour purger le royaume de la réforme protestante qui a gagné du terrain. Pour concrétiser la paix avec les Habsbourgs et assurer l'équilibre entre les deux pays, Henri II organise des fêtes somptueuses pour le mariage de sa fille aînée, Elisabeth de Valois, avec le monarque le plus puissant d'Europe, Philippe II d'Espagne. Elisabeth de Valois est une des filles de Henri II et va épouser comme tous les les paix se finissent souvent par des mariages. Elle va épouser Philippe II d'Espagne et donc liée par le mariage en plus des traités de paix et de tous les contrats qui ont été faits, donc liée spirituellement deux nations qui se sont fait la guerre pendant 40 ans, c'est-à-dire la France et l'Empire. Henri II est un colosse, bel homme, rompu à tous les exercices physiques. Il tient beaucoup de François Ier, son père. Et Henri II aime beaucoup l'un des grands sports des gens de sa catégorie, j'allais dire, c'est-à-dire des rois, des princes, de la grande noblesse qu'est les tournois, ce substitut de la guerre. Au cours des festivités, un tournoi est organisé au palais des Tournelles. Le roi Henri II, contre l'avis de ses ministres et de la reine Catherine, participe aux joutes et rivalise de prouesse. Il affronte alors le comte de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Et donc, à plusieurs reprises, il court à cheval contre des chevaliers qui s'opposent à lui et chaque fois, il l'emporte. Les deux adversaires font deux fois le tour de la lice, se rencontrent et se ratent. À la troisième rencontre, leur lance volent en éclats. Un fragment atteint le home du roi et lui écorche l'œil. Victime d'une infection, Henri II succombe le 10 juillet 1559. La mort brutale d'Henri II plonge le royaume de France dans une situation d'extrême instabilité qui va conduire à une véritable crise monarchique et laisser éclater les guerres de religion. Avec Catherine de Médicis, il a tout de même quatre fils capables de régner. Il a le petit François, il a Charles, il a Henri et il a encore un petit dernier qui est Hercule, le duc d'Alençon. Donc, ce serait bien le diable quand même que parmi ces quatre héritiers, il n'y en ait pas un qui ait un fils susceptible de régner un jour ou l'autre. La mort d'Henri II qui a été une mort alors complètement inattendue, il était là dans la force de l'âge et sa disparition va évidemment créer des troubles très profonds et cette mort va apparaître comme un signe pour les contemporains du désaveu de Dieu à l'égard de ce qui se passe en France. Des catholiques vont dire c'est Dieu qui n'est pas content de voir que le protestantisme se développe et puis un certain nombre de pasteurs calvinistes qui vont dire c'est Dieu qui punit la France dans la maison royale à cause des désordres, des maîtresses, etc. Henri II laisse une France en faillite et divisée sur le plan religieux. Le fils aîné que lui a donné Catherine de Médicis est âgé de 15 ans seulement. Il lui succède sous le nom de François II. Le nouveau souverain est couronné à Reims le 21 septembre 1559. Son épouse écossaise Marie Stuart est alors propulsée reine de France. La majorité du roi est remise en question par les réformés qui soutiennent l'idée d'une tutelle et vont de ce fait à l'encontre de l'ordonnance de Charles V de 1374 qui fixe la majorité royale à 14 ans. A la mort de Charles V l'ordonnance n'a pas été appliquée. Charles VI a été déclaré majeur alors qu'il n'avait pas 12 ans laissant à ses oncles le soin de gouverner en son nom jusqu'à ses 20 ans. Les protestants réclament alors la convocation des états généraux en espérant qu'ils confieront la direction du royaume au prince du sang. Cette proposition de mise sous tutelle du roi François II qui est pourtant majeure aux yeux de la loi n'est pas sans arrière-pensée. Qui sont ces princes du sang auxquels ils veulent confier la direction des affaires ? Il s'agit du roi-consort de Navarre Marie-Jeanne d'Albray Antoine de Bourbon et de son frère Louis de Condé. Or ils sont tous les deux sympathisants de la réforme. Il y a donc là une tentative des protestants pour affirmer sinon leur légitimité au moins leur existence. Après le renforcement du pouvoir royal sous les règnes de François Ier puis d'Henri II la jeunesse de François II réveille donc la soif de pouvoir des princes. Deux familles rivales s'affrontent pour atteindre les sommets de l'État les Bourbons et les Guises. François II c'est une occasion qui est une occasion je dirais presque exceptionnelle. Il est de santé très chétive. Il succède à son père Henri II qui n'était pas très maniable et qui hésitait beaucoup à commencer des guerres civiles même si Henri II qui était très soucieux de son autorité de roi n'admettait pas un certain nombre d'attitudes protestantes et François II évidemment c'est un roi qui règne très peu qui est chétif et donc les Guises ont une position exceptionnelle à ce moment-là. Marie Stuart convainc son époux de confier le gouvernement à ses oncles fervents catholiques le duc François de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Très influençable et manquant d'autorité François II préfère se consacrer à la chasse et délègue l'exercice du pouvoir aux Guises. Les Guises ont une forte emprise sur François II car les Guises sont très proches de la famille royale mais ne font pas véritablement partie des princes du sang. Or, les Guises considèrent que dans la mesure où ils appartiennent à une maison souveraine qui est la maison de Lorraine ils ont autant de titres que les princes du sang à pouvoir participer au pouvoir ce pouvoir qui est considéré dans l'opinion de l'époque comme une sorte de copropriété des principaux princes. François de Guise prend la direction de l'armée et poursuit la politique de répression religieuse conduite par le défunt roi à l'égard des protestants. Le cardinal de Lorraine s'emploie quant à lui à restaurer les finances du royaume. Devant les dettes colossales le cardinal engage des économies drastiques. Il abaisse les intérêts des dettes de l'État licencie les soldats à journe le paiement des soldes. Les Guises sont très attachées à la contre-réforme. On ne parle pas encore de contre-réforme à cette époque mais on est déjà dans des guerres de religion entre catholiques et protestants. Les Guises ont décidé de soutenir la cause catholique sans état d'âme y compris par la force et en particulier dans les terres qui dépendent d'eux. Ils n'admettent pas qu'il puisse y avoir des réunions, des prêches et ils vont se signaler par un certain nombre de massacres. Adoptant cette attitude sur leur terre, ils considèrent que de manière générale ils doivent être chaque fois que c'est possible, chaque fois que leur force le leur permette, les champions de la cause catholique. Les Guises écartent la reine-mère des affaires du royaume et entament une répression féroce contre les partisans de la réforme. Le conseiller au Parlement, Anne Dubourg, en est la première victime. Embastillé par Henri II pour avoir défendu les idées calvinistes, malgré la mort du roi et après un simulacre de procès, il est condamné comme hérétique à être pendu puis brûlé en place de grève le 23 décembre 1559. Mais les mesures prises par les Guises éveillent bientôt le ressentiment des princes. S'il était difficile de critiquer la répression à l'égard des protestants sous Henri II, évidemment, il n'en est pas de même pour les Guises. en conteste, ceux ont qualifié en majorité les protestants, la légitimité de ces Lorrains considérés comme des étrangers qui manipulent le roi. Pour mettre les Guises en accusation, ces nobles mécontents ont besoin du soutien du premier prince du sang, Antoine de Bourbon, habilité à convoquer les états généraux pour trancher la question de la légitimité du pouvoir. Le réformateur Calvin en fait d'ailleurs une condition préalable à son soutien. Or, Antoine de Bourbon a bien autre chose en tête. Son royaume de Navarre a été en partie conquis par les Espagnols. Les Guises, qui ont de bonnes relations avec l'Espagne catholique, pourraient intervenir en sa faveur. Il choisit donc de se dérober, de même que son frère, le prince de Condé. La soumission des Bourbons à la famille de Guise est un mauvais coup porté à la cause protestante. L'hostilité des nobles grandit au point qu'ils vont décider d'agir seuls, sans le soutien des chefs religieux protestants ou même des grands du royaume. C'est ce que l'on va appeler la conjuration d'angoisse. Ces gentilhommes provinciaux se réunissent donc derrière Jean Dubarry, seigneur de la Renaudie, avec la ferme intention de délivrer le roi de la tutelle des Guises. Le 1er février 1560, les conjurés se réunissent à Nantes. Dès le 12 février, le complot est éventé et les Guises y voient d'abord la main des Anglais. Le 22, la cour s'installe au château d'Amboise, protégée par de solides murailles. Les conjurés souhaitent éviter la violence et veulent simplement remettre au roi un texte portant le titre « Les États de France, opprimés par la tyrannie de ceux de Guise au roi, leur souverain seigneur. » Ils espèrent ainsi provoquer la réunion des États généraux, habilités à déclarer illégitime le pouvoir des Guises. Un édit d'apaisement tente de calmer la situation en offrant l'amnistie pour les crimes d'hérésie. Les premières arrestations ont lieu le 10, dans les bois aux abords d'Amboise et s'intensifient dans les jours qui suivent. Les conjurés sont mal organisés et le 17, dans un dernier élan désespéré, 200 hommes en armes tentent de forcer la porte des bons hommes et tétanisent le couple royal et la cour. François de Guise sort finalement renforcé de ce complot et fort de la confiance que lui témoigne sa nièce, Marie Stuart. Il entame une répression féroce. « À la suite de ça, il y aura quelque chose comme 1 500 morts. On imagine le château d'Amboise gorgé de cadavres suspendus aux murailles, la Renaudie étant coupée en différents morceaux, en 5 ou 6 morceaux, qu'on a essaimés dans toute la ville d'Amboise pour bien montrer qu'il était vraiment fautif d'avoir tenté cet enlèvement du roi. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les protestants qui ont été sévèrement châtiés, sévèrement punis, vont se transformer non plus en partis religieux mais en factions, en partis politiques. Une fois ce complot achevé, les Guise paraissent tout puissants. Ils peuvent même envisager un temps de faire exécuter le prince de Condé, ce qui n'arrivera pas. Devant la violence de ces exécutions sommaires sous les yeux horrifiés de la cour, le poète Agrippa Dobinier dira « Ils ont décapité la France, les bourreaux. » Une tempête pamphlétaire déferle alors contre les Guise et de nouveaux troubles éclatent, permettant à la reine-mère Catherine de Médicis de revenir sur la scène politique. Afin de stabiliser l'État, elle s'appuie sur son conseiller, le chancelier Michel de l'Hospital, réputé modéré. Humaniste, influencé par les idées d'Erasme, il est défavorable à une division religieuse qui affaiblirait le royaume. Il réprouve cependant l'usage de la force contre les protestants. L'édit de Romorantin, en mai 1560, marque pour un temps la fin des persécutions. Il accorde aux protestants la liberté de conscience, tout en leur refusant la liberté de culte. Une tolérance tacite s'installe en attendant la réunion des États généraux prévue pour décembre 1560. Les Bourbons sont traités de rebelles quand l'information d'une nouvelle conspiration parvient aux oreilles du roi. Catherine de Médicis tente d'apaiser les esprits en invitant Antoine de Bourbon et le prince de Condé à revenir à la cour. Elle leur donne toutes les garanties de sécurité et François II a autre chose en tête. Le prince de Condé est arrêté et condamné à mort. Mais les délibérations sont suspendues car le roi est souffrant. Le sort de Condé est désormais lié à celui du roi. La santé de François II se dégrade. En décembre 1560, les Guises sentent le pouvoir leur échapper, d'autant plus que la reine Marie-Stuart n'a pas donné d'héritier à la couronne. Le 5 décembre, François II, jeune roi à la santé fragile, rend l'âme. Son frère, Charles IX, lui succède sous la tutelle de la reine-mère, Catherine de Médicis, qui chasse les guises du pouvoir et s'impose face à Antoine de Bourbon. Les cartes vont être très vite rebattues car cette situation qui est celle de l'automne 1559 est complètement remodelée à la mort de François II dans l'hiver 1559-1560 qui voit effectivement la disgrâce sensible des Guises et le retour au pouvoir autour du petit roi Charles IX qui là lui est mineur, effectivement il n'a pas ses 13 ans révolus donc il est en situation de minorité, d'un groupe constitué de la reine-mère, Catherine, de nouveaux personnages qui ont été des personnages importants sous le règne d'Henri II, le maréchal de Sant'André, le conne-étable de Montmorency et Antoine de Bourbon, le prince roi de Navarre, roi d'une partie de la Navarre et qui est un prince de la famille royale, un prince du sang, c'est autour de ces gens-là que le pouvoir va de nouveau s'articuler. Après avoir perdu sa mère, Marie de Guise, quelques mois auparavant, Marie Stuart se trouve accablée du deuil de son époux, François II, avec lequel elle a été élevée et qu'elle aime sincèrement. La petite Marie Stuart est veuve très rapidement. Alors, devenue veuve, que va-t-elle faire ? Eh bien, elle va rester quelque temps en France, mais jusqu'à ce que Catherine de Médicis, ne l'estimant qu'à moitié, en se disant qu'elle n'a plus son utilité ici maintenant, donc on va se débarrasser d'elle. Elle va la renvoyer en Écosse. La jeune veuve porte le deuil durant 40 jours dans une chambre noire, comme le veuille l'usage. En juillet 1561, Marie Stuart assiste à une fête d'adieu donnée en son honneur à Saint-Germain. Reine de France éphémère, elle fait route vers Calais avant de renouer avec sa terre natale. Brantome écrira plus tard le déchirement que vit la reine au moment de quitter la France. L'Écosse n'a pas échappé aux querelles religieuses et à la diffusion des idées protestantes. Marie Stuart, qui a quitté son royaume 13 ans auparavant, se retrouve dans une situation délicate. La régente, Marie de Guise, avait eu bien du mal à contenir les réformés, réunie derrière John Knox et soutenue depuis le début de l'année 1560 par la reine d'Angleterre, Elisabeth Ière. Après la mort de Marie de Guise le 10 juin 1560, le Parlement écossais, favorable au protestantisme et souhaitant mettre un terme à la guerre contre l'Angleterre, signe le traité d'Édimbourg le 6 juillet. Ce dernier met fin à l'Old Alliance entre l'Écosse et la France et reconnaît Elisabeth Ière comme souveraine légitime d'Angleterre. Le protestantisme devient alors pour la religion officielle de l'Écosse, l'autorité du pape n'étant plus reconnue. Jugée humiliant par Marie Stuart, la souveraine refuse de ratifier ce traité. Marie Stuart trouve un royaume en proie aux divisions religieuses et dans lequel les protestants sont très puissants. Elle ne prend pas la tête du parti catholique comme l'auraient souhaité ses partisans et elle prêche même pour une sorte de conciliation en prenant conseil auprès de son demi-frère illégitime, le comte de Moray qui est l'un des chefs du parti protestant. Alors que d'éventuels prétendants prestigieux sont envisagés, Marie tombe éperdument amoureuse de son cousin, Henri Stuart, plus connu sous le nom de Lord Darnley et l'épouse le 29 juillet 1565. Cette union avec un chef catholique offusque le demi-frère de Marie qui entre aussitôt en rébellion. Lord Darnley, c'est un aventurier, un jaloux, un intrigant. Marie Stuart est maltraitée et humiliée par cet homme dont l'insatiable appétit de pouvoir va le conduire à conspirer contre sa femme. La reine d'Ecosse ne parvient pas à réaliser l'unité religieuse dans son royaume et sa gouvernance est de plus en plus contestée. On l'a dit irréfléchie et à la merci de ses pulsions. Le 19 juin 1566, elle met au monde un fils qui deviendra le roi Jacques VI d'Ecosse et accédera aussi au trône d'Angleterre à la mort d'Elisabeth Ière sous le nom de Jacques Ier. Comme elle est très malheureuse, Marie Stuart se console dans les bras d'un amant mais c'est encore un intrigant. Jacques Hepburn, Lord Boswell. Or ce fameux Boswell se verrait bien porter la couronne d'Ecosse mais voilà, Marie Stuart est déjà mariée. Alors quelle est la solution ? Eh bien il envisage tout simplement d'assassiner l'encombrant Lord Darnley. Ce dernier est retrouvé étouffé une nuit de février 1567. L'Ecosse est toujours en plein conflit religieux et les combats font rage aux quatre coins du royaume. Le 15 mai 1567, c'est le coup de théâtre. Marie Stuart épouse Lord Boswell en troisième dos. Ce mariage fait scandale et achève de diviser l'Ecosse. Marie Stuart est discréditée et accusée de complicité dans le meurtre de Lord Darnley. Les protestants soutenus par la reine d'Angleterre se soulèvent. Boswell abandonne Marie Stuart et s'enfuit du royaume. La reine d'Ecosse abdique alors en faveur de son fils le 24 juillet 1567 et elle est emprisonnée à Lockleaven avant de s'enfuir en Angleterre où Elisabeth Ier va la garder captive. En France Charles IX second fils d'Henri II a succédé à son frère François II sur le trône. Trop jeune pour régner c'est la reine-mère Catherine de Médicis qui assure la régence. Dans un premier temps elle se montre favorable au dialogue religieux et envisage même une réconciliation nationale lors du colloque de Poissy. Mais cette confrontation théologique est un échec. Le destin de la lignée des Guises suit son cours. Ils demeurent puissants et vont devenir le bras armé du camp catholique menaçant l'autorité de Catherine de Médicis. Elle va commencer un jeu de bascule un jeu qui va consister à essayer d'équilibrer le rôle des Guises en s'alliant chaque fois que l'occasion se présente avec des chefs du parti protestant. L'édit de tolérance de janvier 1562 légalisent le culte public des réformés à condition qu'ils s'exercent deux jours sans armes et à l'extérieur des villes. Cette reconnaissance de la foi protestante par la monarchie provoque l'indignation des ultra-catholiques. Bien que protestant, Antoine de Bourbon choisit le camp des catholiques et renforce ainsi l'influence du duc de Guise. Le massacre des protestants de Ouassie perpétré par le duc de Guise en mars 1562 met le feu aux poudres et plonge le royaume dans les guerres de religion qui vont dévaster la France pendant près de 36 ans jusqu'à la signature du fameux édit de Nantes par Henri IV en 1598. Les guerres de religion vont opposer un parti protestant à la monarchie massivement soutenue par les catholiques. Ça, c'est le cas de figure qui va durer pendant, disons, les dix bonnes premières années. La première guerre de religion voit disparaître deux personnages essentiels. Antoine de Bourbon et le fervent catholique duc François de Guise. Dans les années 1570, une nouvelle génération entre dans le conflit. Le nouveau duc de Guise, le catholique Henri poursuit la cause de son père. Le fils d'Antoine de Bourbon, Henri de Bourbon, le jeune prince de Navarre, assume quant à lui le rôle de chef des protestants après la mort de son oncle, le prince de Condé. Charles IX incline à une véritable alliance militaire avec les protestants. Le chef militaire des protestants étant l'amiral de Colligny. Le chef, on peut dire, du point de vue du prestige, du point de vue de la relation avec la famille royale, c'est Henri de Navarre, mais le chef militaire, c'est l'amiral de Colligny. Alors, Catherine de Médicis, depuis l'avènement de Charles IX, joue ce jeu de bascule entre l'église et le parti protestant. Lorsqu'elle incline du côté du parti protestant, elle met tout son poids dans la balance pour conclure un mariage très politique entre l'un des princes du parti protestant qui s'appelle Henri de Navarre, le futur Henri IV, et l'une de ses filles, Marguerite, celle qu'on appellera plus tard la reine Margot. Alors, le mariage d'Henri de Navarre et de la petite Margot, la future reine Margot, la fille de Catherine de Médicis, est prévu, donc on a prévu de le célébrer à Paris. A priori, ça s'annonce bien puisque tous les Huguenots sont venus accompagner leur chef, le jeune Henri, et on se prépare de grandes réjouissances. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine de Médicis, que l'on surnomme la serpente dans l'histoire, Catherine de Médicis a une arrière-pensée dans le crâne et l'envisage, manifestement, de venir à bout des protestants. L'église favorise, on ne favorise pas, c'est le climat qui en est la cause, mais un attentat contre Coligny qui ne permet pas de tuer Coligny, mais lui arrache un doigt, le blesse à l'épaule, etc. Alors, Coligny et les protestants crient « Vengeance, vengeance ! » Et Catherine de Médicis ne sait plus trop quel camp choisir. Charles IX lui est indigné par l'attentat et va visiter Coligny dans sa maison, lui dit « Justice sera faite ! » Catherine de Médicis se dit « Oui, mais nous sommes à Paris, à Paris, ce sont les forces ultra-catholiques qui l'emportent, c'est les Guises, ce n'est pas très bon ce qui est en train de se passer en ce moment, puis je ne voudrais pas non plus que Coligny, qui est un personnage raide, s'empare de la direction des affaires par l'influence qu'il exerce auprès de Charles IX. Et donc, dans la nuit suivante, elle s'allie aux Guises pour expliquer à Charles IX que les protestants ont décidé d'attenter à sa vie, de s'emparer de lui, mais dit un complot. La colère déclenche chez Charles IX une crise de folie et le roi déclare « Tuez l'amiral, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » Les cloches du beffroi de l'église Saint-Germain-Loxerrois sonnent alors le signal du massacre de la Saint-Barthélemy qui déferle sur Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572. La cour d'Espagne et la cour de Rome, les deux grandes cours catholiques, c'est le qui pèse le plus lourd sans doute à ce moment-là, le pape d'un côté et le roi d'Espagne de l'autre, se réjouissent absolument de cette opération dont il faut bien voir qu'elle est conçue par eux et en partie par ceux qui l'ont mise en œuvre comme une purification du royaume de France, d'un royaume qui est pollué par une souillure religieuse fondamentale. Craignons les coups de force catholiques à l'image du massacre de la Saint-Barthélemy qui a tétanisé les protestants de toute l'Europe et au regard des nombreux complots fomentés contre la souveraine anglaise, Elisabeth Ier envisage de se débarrasser de Marie Stuart. Quand la reine déchue apprend sa condamnation à mort, elle écrit à Henri III, le nouveau roi de France, qui fut autrefois son beau-frère. Mais rien ne vient contrarier le cours de son destin tragique qui prend fin de 8 février 1587. Et Marie Stuart va être exécutée, mais dans des conditions que l'on sait abominables. Parce que, d'abord, on l'habille d'une robe rouge que l'on destinait généralement aux femmes de mauvaise vie. Ensuite, plutôt que de lui trancher le col avec le glaive comme on aurait pu le faire parce que c'était une femme de la famille royale, eh bien, on le fait à lâche, tout simplement. Le bourreau est parfaitement ivre mort ce jour-là. Il paraît qu'il a dû frapper à trois reprises avant de décoller la tête complètement du corps de la petite Marie Stuart. Et, ravi de son coup, de ses trois coups, si je puis dire, le bourreau s'empare de la tête, mais il lui reste la perruque dans la main car elle avait perdu tous ses cheveux et elle portait une perruque. Une mort absolument abominable pour une petite reine de France de quelques mois. La fin tragique de Marie Stuart n'a cessé d'inspirer les auteurs. Digne représentante des traits catholiques Guise, la figure romanesque de Marie Stuart se déploie à travers la légende de l'intrigante et de la reine martyr, victime du protestantisme. Quand elle meurt sous la lame du bourreau en 1587, elle ne se doute pas qu'elle est à l'origine de la lignée qui, par son fils Jacques, règnera enfin après la mort de son implacable rivale Elisabeth sur l'Angleterre tant convoitée. Musique ...